Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme prévu dimanche soir pour le programme de la semaine avec d'abord mardi une vente flash qu'il ne faudra pas rater, surtout si vous aimez les grands vins de la Vallée du Rhône septembre triennale puisqu'on les attendait depuis longtemps. Les 2016 d'Alain Graillot sont là et on a bien sûr mis une option monstrueuse sur ces équilibres fabuleux que nous proposent sur la Syrah. Des gros ermitages en vendant gentière, élevés en fuit françois, donc tous les gens qui connaissent les vins d'Alain Graillot savent que c'est un des hits systématiquement d'appellations, que c'est un des meilleurs qui avec Laurent Combier se disputent à travers des styles un peu différents, bien sûr, la suprématie de cette appellation. Il y aura des bouteilles et il y aura aussi, parce que 2016 est un millésime un petit peu capricieux dans la Vallée du Rhône en termes de production, quelques guirots de 2015 parce qu'Alain nous a ressorti spécialement des guirots de 2015 de manière à ce qu'on puisse profiter bien sûr de cette immense cuvée qui fait des élevages un petit peu plus longs et qui sera proposée ici en bouteille et peut-être même avec quelques magnums. Jeudi, ce sera bien sûr un peu d'horizon, un horizon nouveau qu'on essaiera de vous proposer, surtout un domaine que j'adore et que certains d'entre vous ne connaissent pas encore puisque c'est le Clos Saint-Vincent à Belay qui nous propose C-2016. Il y a là-bas encore un certain éclat. Les membres qui connaissent le Clos Saint-Vincent sont absolument convaincus de la chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que Belay, qui est un minuscule écrin derrière Nice, 45 hectares à peine et une dizaine de propriétaires, propose à base de Vermantino des lectures fascinantes des blancs du Sud, des blancs fermentés ici dans des fûts Stockinger, une empreinte un peu bourguignonne qui vient épouser cette gamme aromatique très unique du Vermantino qui passe par le fenouil, le citron confit, des choses comme ça. Donc on a une dimension un petit peu minérale comme on a dans certains Rixlings et puis un équilibre assez bourguignon. Le fait qu'on soit en altitude, ça préserve évidemment la fraîcheur des grands blancs et le Clos Saint-Vincent fait partie en biodynamie des meilleurs domaines de l'appellation. Donc c'est vraiment à découvrir, à acheter, à mettre de côté et à attendre 2-3 ans pour en profiter bien sûr un peu comme on fait pour les bourguignons. Sachez aussi qu'ils font des immenses rouges, donc là avec de la folle noire, un cépage autochtone, qu'on a bien sûr décliné dans différentes cuvées. Je vous invite à vous pencher sur la cuvée Vino Digio qui est pour moi un grand trait d'union entre ce qu'on fait dans le sud de la France à base de Grenache et des grands nébbiolos. Donc on a un esprit aromatique tout à fait unique et surtout un rendu en bouteille qui est magnifique. Samedi, ce sera un petit clin d'œil à la Loire, la région que vous n'êtes pas censé ignorer bien sûr, tellement elle est aujourd'hui poussée par des jeunes talents, tellement elle est intrigante et on a prévu un genre de best-of de plein de petites choses très différentes comme par exemple des cuvées en amphore du domaine du Clos de l'Élu qui sont bien sûr les propriétés de Thomas Carcin. Thomas Carcin qui, dans votre coffret de Mars, va illuminer j'espère vos papilles avec des enjoux magnifiques. Et bien là, il fait également une cuvée qui s'appelle Effata qui est travaillée en amphore. Donc une vraie expérience de dégustation, un vin très profond, une grande résonance aromatique et beaucoup d'intensité. C'est bien sûr un vin insolite à découvrir. Il y aura aussi une sélection massale de francs de pieds du Clos du Bourg, du Clos Rougeard qui a été planté à Chinon et qui sort donc sous l'appellation Chinon au domaine de Pallu. Donc ça s'appelle les Rougeries. Et c'est bien sûr la propriété de Bertrand Sourdet qui en 2014 a produit ses tout premiers Clos de la Rougerie. Donc une sélection complètement unique de Cabernet Franc qui tactilement parlant, bien sûr, n'est pas sans rappeler la magie des grands vins du Clos Rougeard. Donc ça c'est encore un vin insolite. Et on déclinera comme ça que des petites parcellaires. Donc on passera un petit peu par s'avenir, à part Sancerre et d'autres merveilles qui bien sûr pourront compléter un petit peu vos caves et vos collections. Ensuite dimanche, ce sera bien sûr la place aux grands vins à maturité. Là nous ferons bien sûr un clin d'œil à la vallée du Rhône. On reviendra en Côte-Rotie puisque Stéphano G a sorti spécialement pour chef d'œuvre quelques 2010 de sa cave. Donc quelques parcellaires, des bouteilles, des magnums et la fameuse cuvée Le Village. Sachez qu'on proposera également en parallèle un petit clin d'œil et surtout un gros coup de cœur de la vallée du Rhône-meridionale puisque nous retrouvons les gigandasses cuvées Haute-Garrick 2012 de la famille Gras, le domaine Santaduc. Un vin qui a une dimension digne des meilleurs Château-Neuf et 2012 arrive à maturité. Donc ça c'est vraiment fascinant. Et c'est surtout très intéressant en rapport pré-plaisers. Voilà pour le programme de la semaine. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.